Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. On est rendu à l'épisode 48, premier épisode de l'année 2023. Et je parle aujourd'hui avec Katia Dirda, qui est cardiologue spécialiste en électrophysiologie, donc grosso modo l'électricité du cœur. Et on a parlé aujourd'hui de la santé du cœur en général, différents types d'arrhythmie cardiaque, comment on deal avec ça, comment on veut, si on veut poursuivre le sport, si on veut poursuivre l'activité physique quand on a un problème cardiaque, qu'est-ce qu'on fait. Donc on a vraiment abordé toutes sortes de problématiques différentes, mais surtout en lien avec les arrhythmies, parce que c'est sa spécialité. Et voilà, donc pacemaker, etc., comment on fait pour poursuivre l'activité sportive, comment on fait pour rester actif même quand on a des problématiques cardiaques, qu'on ait de la médication ou non. Donc un sujet vraiment passionnant, complètement ailleurs de ce qu'on a déjà discuté au podcast. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. Sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode numéro 48, avec la cardiologue Katia Dirda. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code GOUJON15, pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Alors, on est parti. Katia Dirda, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis très content de t'avoir reçu, de te recevoir aujourd'hui. On parle d'un sujet qui touche peut-être plus de gens qu'on pense. Puis on parle de la santé du cœur en général aujourd'hui. Merci. Toi, tu es cardiologue et électrophysiologiste. Je vais te laisser te présenter tantôt. Mais on va parler de santé du cœur, de certaines conditions cardiaques. On va aussi parler de comment poursuivre l'activité physique quand on a une condition cardiaque. Quel genre de prise en charge au niveau médical on a pour ces types de pathologies-là. Avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être nous faire un tour d'horizon des différents rôles professionnels que tu joues pour nous donner une idée de l'expertise que tu vas apporter au podcast ce matin. Bien, bon matin. Merci de m'avoir invitée. Alors, je suis une personne qui a me relevé beaucoup de défis. Alors, je porte plein de chapeaux. Mais en résumé, je suis cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je suis professeure à l'Université de Montréal. Et ma spécialité, c'est l'électrophysiologie, donc l'électricité du cœur. Mais avant de faire tout ça, j'étais ingénieure. C'est ça que j'avais vu dans ta signature de courriel, exactement. C'est ça. Alors, je combine mes deux passions. Alors, la médecine et l'ingénierie, c'est souvent deux langages différents. Donc, c'est bien d'avoir les formations des deux côtés pour pouvoir être un peu le pont entre ces deux spécialités. Mais je fais de l'ingénierie du cœur au quotidien. Est-ce que tu as fait ta formation d'ingénieur avant de faire ta formation de médecin, j'imagine? J'ai commencé en ingénierie, puis après, je suis dirigée vers la médecine. Puis ensuite, j'ai choisi l'électricité du cœur. Puis, on va en parler un peu plus, mais en résumé, l'électricité du cœur, c'est les pacemakers, les courts-circuits. Alors, c'est vraiment de l'électronique et de l'électricité. Puis, tu m'avais aussi également parlé que tu es directrice d'un comité en lien avec la réanimation, où tu as un rôle à jouer à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, chaque hôpital doit avoir une équipe qui est en charge des réanimations, en devenant un arrêt cardiaque. Alors, c'est ma responsabilité depuis plusieurs années, l'Université de Guerre de l'Histoire de Montréal. Puis, qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est-tu des choix à faire? Oui, bien, en fait, c'est la préparation et s'assurer que les protocoles de réanimation sont à jour, que les équipes qui sont en charge des réanimations sont au courant de tous les différents protocoles. Par exemple, quand est arrivé la COVID, on a dû faire une mise à jour de tous nos protocoles pour faire ce qu'on appelle des réanimations protégées. Donc, quel équipement on doit porter? Est-ce qu'on doit changer les séquences? Autrement dit, si on trouve quelqu'un qui ne respire pas, qui n'a pas de poux, mais qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre? Est-ce qu'on s'occupe des voies respiratoires? Est-ce qu'on s'occupe du cœur en premier? Donc, c'est tout mettre ces protocoles-là à jour, s'assurer qu'ils sont bien diffusés. On a des séances de simulation qu'on fait avec l'équipe d'enseignement. Alors, c'est vraiment s'assurer que notre équipe est bien formée et qu'ils sont en sécurité quand ils s'occupent des gens autour d'eux. Oui. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai été, sauf parce qu'on se connaît dans la vie, on s'entraîne ensemble. Sinon, les gens vont dire comment ils se connaissent. J'ai été, comme dans mes jobs étudiantes, j'ai été sauveteur cinq ans, puis j'ai formé des sauveteurs. J'ai enseigné le RCR, j'ai enseigné la réanimation, les premiers soins. Puis, le défibrillateur, c'était comme l'élément central le plus important, puis il y avait beaucoup de formation là-dessus, puis c'était important de bien comprendre l'essence de ça. Puis, ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais à quel point le défibrillateur, son avenue, puis le fait que ce soit beaucoup plus accessible dans les lieux publics, à quel point ça a été quelque chose d'important quand on parle de réanimation cardiaque? C'est certain que c'est vraiment important. C'est central dans les réanimations quand il y a un problème électrique. Donc, on en a, nous, dans toutes les salles de réanimation. On en a sur des charriots portables dans les unités de soins. On en a pour ce qu'on appelle les codes hors unités. Quelqu'un a un malaise dans un stationnement, dans un élévateur, dans un corridor. Alors, c'est vraiment, là, c'est une partie centrale de l'exercice de réanimation. Des fois, on a besoin de s'en servir pour choquer un cœur qui va trop vite. Mais des fois, on en a besoin pour stimuler un cœur qui va trop lentement. Puis après, bien, si on amène ça dans le quotidien, dans la vie de tout le monde, bien, le fait qu'on en est maintenant dans les aéroports, dans les centres d'achat, dans les centres sportifs, c'est certain que ça a sauvé des vies. Il y a eu un énorme effort qui a été fait il y a quelques années par des collègues cardiologues et chirurgiens cardiaques pour financer l'achat de ces appareils-là pour qu'ils soient accessibles dans plus d'écoles. C'est vraiment, là, un effort phénoménal qui a été fait. Puis ça change la donne. Je pense vraiment que c'est mon antécédent de sauveteur. Moi, il y a deux fois qu'il a fallu que j'intervienne en réanimation cardiaque. Puis la première fois, c'était sur une plateforme de train, tu sais. Puis ça faisait environ 5-7 minutes que la personne était… que les gens étaient en train de la réanimer. Puis moi, je suis arrivé après 5-7 minutes, puis il n'y avait pas de défibrillateur. Mais il y en avait un dans le train. Je suis le premier qui est arrivé, puis qui a dit « Où est le défibrillateur? » Puis le chauffeur de train est allé le chercher. Puis après ça, on l'a mis en place. Fait que je n'ai jamais eu la suite de l'histoire, parce qu'il est parti en ambulance, là. Mais ce premier réflexe d'avoir accès au défibrillateur lorsque possible. Fait que voilà. Longue parenthèse non prévue au podcast, mais je trouvais ça cool d'en parler, vu que c'est un des chapeaux que tu portes, tu vas encadrer ces programmes-là. C'est vraiment important que tu le mentionnes, parce que c'est vrai, les gens maintenant, sachant que ça existe, d'avoir maintenant le réflexe de le demander, c'est ça qui est important, parce que plus vite on l'utilise, meilleur va être le devenir de la personne affectée. Alors, si on se lance dans le vif du sujet, ta spécialité, donc l'électrophysiologie, on parle entre autres de toutes les problématiques électriques du cœur. On pourrait résumer ça à cette petite phrase-là. On inclut quoi là-dedans? C'est quoi les problématiques que tu vois? Tu sais, j'imagine toutes les sortes d'arythmies, il y en a plusieurs, on va en parler, mais est-ce qu'il y a autre chose que les arythmies? Oui et non, en ce sens que des arythmies, c'est un terme très, très, très large. Mais on va faire, tu sais, je suis ingénieure de base, alors j'ai toujours besoin d'un cadre, pour savoir dans quelle case ça va. Alors, la première chose que j'explique à mes patients ou aux gens qui me posent des questions, bien, un cœur, il y a une pompe. La pompe, elle a des valves pour ne pas que le sang refoule. Il y a des tuyaux, des artères qui vont le nourrir, puis après, il y a du filage électrique pour que ça fonctionne. Alors, je m'occupe de la partie filage électrique. La partie filage électrique, bien, le cœur, il peut être trop rapide ou il peut être trop lent. Ça fait que c'est ça une arythmie. C'est quand le cœur ne va pas dans le rythme qui est supposé suivre normalement. Quand il est trop lent, on va appeler ça une bradille arythmie, puis quand il est trop vite, on va appeler ça une teki arythmie. Donc, bradille lent, teki vite. Puis, les courts-circuits, bien, ils peuvent venir ou du haut du cœur ou du bas du cœur quand ça va trop vite. Puis, quand c'est trop lent, bien, c'est le filage lui-même ou la connexion entre le haut et le bas du cœur qui va être dysfonctionnelle. Puis, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Mais tu demandais, l'arythmie, ça touche autre chose que ça. Oui. Mais ça touche également les éléments génétiques qui peuvent nous prédisposer. Alors, des fois, c'est les cellules du cœur elles-mêmes, les cellules de la pompe, la communication entre elles qui se fait différemment ou certains des échanges, tu sais, pour qu'une cellule contracte, bien, ça prend un signal électrique qui va passer d'une cellule à l'autre. C'est comme si elles se parlent l'une après l'autre. Même principe qu'une contraction musculaire, finalement. Bien, c'est exactement. Et puis là, bien, il peut y avoir certaines des façons de signaler la façon dont vont se faire les échanges de certains ions entre les cellules qui peuvent être anormaux puis il peut y avoir une base génétique de tout ça. Alors, en arrhythmie, en électrophysiologie, on touche beaucoup l'élément génétique. Moi, moins, mais certains de mes collègues sont spécialisés. Veux, veux pas, on a tous des sphères de spécialisation. Alors, je fais appel à mes collègues régulièrement. Puis, tu as parlé brièvement de certaines causes. Tu sais, la génétique, ça semble être quelque chose en lien avec les maladies cardiaques. On sait que l'aspect héréditaire, tu sais, souvent, on demande beaucoup dans un historique clinique avec un patient s'il y a des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. C'est quoi le rôle de l'hérédité ou de la génétique dans les problèmes d'arrhythmie? Puis, est-ce qu'on a une idée des autres causes potentielles à ces problèmes-là? C'est certain que d'avoir une prédisposition génétique, il y en a une, il va avoir un impact sur plusieurs différentes maladies cardiaques. On entend souvent parler, mais des gens qui ont beaucoup de cholestérol dans leur famille, mais souvent, ils vont avoir hérédité de cette prédisposition-là. Puis ça, ça peut amener à un plus grand risque d'avoir des blocages au niveau des artères, ce qu'on appelle la maladie athérosclérotique. Du point de vue arythmique, il y a certaines arythmies qui ont une prédisposition génétique, c'est certain. Certaines arythmies malignes, donc qui sont plus dangereuses, puis d'autres arythmies qui sont moins dangereuses, mais qui sont vraiment, vraiment fatigantes, qui vont vraiment, ce que je dis, polluer la qualité de vie des gens. Alors, entre autres, la fibrillation auriculaire, pardon, la fibrillation auriculaire, on sait qu'il y a certains liens génétiques, puis il y a beaucoup de travaux qui sont faits en cours actuellement pour essayer de mieux comprendre, mieux élucider ça. Mais quand les gens nous disent, bien oui, mon père en avait, ma grand-mère en avait, mon frère en a, bien c'est probablement que c'est votre tour le prochain. Quand on parle de fibrillation auriculaire, concrètement, au niveau électrophysiologique, le corps fait quoi de pas bon? Bien, écoute, c'est une très, très bonne question. Alors, on parlait tantôt, arythmies du haut du cœur versus du bas du cœur. Donc, dans les arythmies du haut du cœur, bien, il y en a qui sont organisées. Le cœur va aller vite, mais il va aller vite à la même vitesse, fait que c'est un petit court-circuit qui tourne en rond, toujours par le même endroit, ça va vite, puis bon. Alors que la fibrillation auriculaire, ça devient complètement désorganisée. C'est comme si on imagine toutes les cellules qui se mettent à contracter en même temps, et puis, c'est tout bardasse, mais c'est vraiment pas concerté, c'est pas organisé. Puis ça, ça peut venir de différents endroits. Par exemple, il y a des connexions, il y a des veines qui sont connectées au cœur, puis une des veines peut avoir un petit foyer qui décharge. Mais là, ça va arriver dans l'oreillette, le haut du cœur, puis là, ça va devenir tout désorganisé. Puis là, bien, le carrefour entre le haut et le bas, bien, lui, il va dire, bien, je laisse passer toutes les impulsions ou juste certaines. Fait qu'il y a des gens pour qui le cœur va aller super vite, puis il y en a d'autres pour qui il va aller très lentement. Alors, les gens peuvent se présenter avec des symptômes vraiment, vraiment différents, même si c'est la même condition sous-jacente. Ça s'appelle la fibrillation auriculaire, mais ils vont se présenter de plein de façons différentes. Fait que de ce que je comprends, si on pense aux différentes de classification de la rythmie, soit il y a un problème de rythme trop vite ou trop lent et ou combiné avec une affaire de rythme constant ou pas constant, dans le sens qu'il y a comme une asymétrie ou une symétrie dans le rythme également. Très bonne façon de voir. puis il y a pas une combinaison. Exactement. Fait qu'il y a tellement de façons différentes de les séparer. Moi, je commence toujours avec est-ce que c'est dangereux, donc malin ou bénin, puis ensuite, on va regarder bien, est-ce que ça vient du haut, est-ce que ça vient du bas, puis ensuite, on va regarder, mais est-ce que c'est quelque chose de régulier, organisé, ou on a ce qu'on appelle une réentrée, ou est-ce qu'on a un petit foyer qui décharge, qu'on peut bien identifier, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement désorganisé qui peut venir d'un peu partout. Puis pourquoi c'est important de faire ces distinctions-là, c'est que ça va ouvrir la porte à différentes façons de trouver des solutions. Quand c'est plus organisé, mais c'est plus facile de le comprendre, c'est plus facile d'aller le cibler. Est-ce qu'il y a une façon d'estimer c'est quoi la proportion d'arythmie qu'on parle de plus grave ou plus pas grave? Est-ce qu'on a une idée de c'est quoi les pourcentages? C'est difficile de répondre à ça. Puis je ne pense pas que c'est... Autrement dit, c'est le genre de chiffres où j'ai peur qu'en donnant des chiffres généraux, ça inquiète les gens plus qu'autre chose. Autrement dit, la majorité des arythmies qui vont arriver un peu plus jeunes dans la vie, c'est souvent des choses plus bénignes, c'est des choses qui sont fatigantes. Puis c'est souvent des choses qu'on va pouvoir traiter avec des médicaments ou encore aller faire des brûlures puis s'en débarrasser pour de bon. Il y a des interventions qu'on peut faire au niveau du corps. Exactement. Donc, la façon plus... qui m'aime moi le plus à cheminer puis à rassurer mes patients, c'est... La première chose, c'est est-ce que le cœur est en santé ou est-ce que le cœur est malade? OK. Parce que si c'est un cœur qui est en santé, mais qui a un petit morceau du filage électrique qui, pendant la formation du cœur, est resté derrière ou n'est pas exactement là où on le voudrait, puis c'est ça qui permet que ça tourne en rond dans l'intérieur du cœur plutôt que passer par la voie normale, ce qu'on appelle une réentrée, ça, on peut aller le brûler. Puis une fois que c'est brûlé, c'est guéri, là. C'est une des rares choses en médecine qu'on peut vraiment guérir. OK. Alors que si le cœur est malade, donc le cœur a des valves qui ont coulé, fait que le cœur s'affaiblit, on a fait une crise cardiaque, donc il y a une artère qui s'est bloquée puis ça a laissé une cicatrice ou on a fait une mauvaise infection, on a fait ce qu'on appelle une myocardite, avec la COVID, on en a entendu beaucoup parler de ça, c'est un des risques. Alors ça, ça peut laisser des cicatrices. Puis là, dès qu'il y a une cicatrice, bien l'électricité peut se mettre à tourner en rond autour de la cicatrice. Et ça, typiquement, ça va amener des arythmies plus dangereuses, des arythmies du bas du cœur et plus dangereuses. C'est là qu'on commence à parler plus de mort subite, on commence à parler de est-ce qu'on doit avoir quelque chose en place pour protéger les patients, on commence à parler de défibrillateur. Donc à ce moment-là, c'est quoi? Comment tu définis un cœur en santé? C'est comme un peu l'inverse de ce que tu viens de dire. C'est ça. Fait qu'un cœur en santé, c'est un cœur qui va être, si on prend une image du cœur, mais les cavités sont de taille normale, on ne voit pas de cicatrice, elles fonctionnent bien, elles contractent bien. Alors, c'est un cœur qui n'a juste pas eu de dommages encore de fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de facteur, on n'est pas à risque d'en avoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de facteur de risque d'en développer, mais la pompe elle-même est encore, elle compense bien puis elle fonctionne encore très, très bien. Donc, d'avoir une bonne machine cardiaque à la base, vraiment une bonne pompe, un bon cœur en santé, c'est déjà quelque chose qui est utile et peut-être, en fait, qui diminue notre risque d'avoir des problématiques d'arythmie plus graves. Et donc, comment, c'est quoi des facteurs de risque pour après ça, ou c'est, tu sais, même on parlait d'habitude, on parle d'habitude de vie, c'est quoi le rôle des habitudes de vie dans la possibilité d'avoir un cœur en santé, tu sais, un cœur en santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? C'est facile de dire habitude de vie, mais on le sait tous que des habitudes de vie, bien, il y a des choses qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Alors, il y a des éléments qu'on peut travailler, puis il y a des éléments qu'on ne peut pas travailler. Oui, il y a des facteurs modifiables et certains non-modifiables. Exactement. Fait que les facteurs non-modifiables, bien, on a une certaine génétique, on a un certain âge, on a un certain, biologiquement, on a certains chromosomes, donc ça, on ne peut pas le changer. Par contre, dans les choses qu'on peut changer, on parle beaucoup des habitudes de vie parce que ça a un impact là-dessus. Donc, on parle diabète, hypertension, cholestérol, ça, c'est des éléments qui peuvent nuire au cœur, causer du dommage, et c'est des éléments sur lesquels, avec l'exercice, avec un bon sommeil, avec des saines habitudes alimentaires, en évitant les excès. Les excès, on peut parler d'alcool, drogue, caféine, tout, parce que même le sport à l'excès, ça aussi peut devenir dangereux. Alors, l'idée, ça, c'est des éléments sur lesquels on peut travailler. Puis, on entend beaucoup parler, les gens vont souvent mettre le, tu sais, penser à leur poids. Oui. Ce n'est pas juste le poids, ce n'est pas juste le chiffre sur la balance. C'est vraiment parce que quelqu'un qui est très, très, très mince, peut être en mauvaise santé. Quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de poids que le voisin, mais s'il est actif, marche régulièrement, fait attention à des beaux taux de sucre, bien, le risque relatif peut être moindre. Alors, il faut faire attention, il y a eu tellement, tellement de, je ne peux pas dire mauvaise publicité, mais il y a eu tellement de stigmas associés à l'obésité, il y en a encore. Je pense qu'il faut qu'on fasse un gros travail, un, pour que les gens réalisent qu'il y a d'autres choses que juste le chiffre sur la balance et puis d'investir ses énergies aux bons endroits. J'en ai parlé tellement dans différents épisodes du podcast déjà, puis tu sais, j'ai reçu des gens spécialistes de l'entraînement, des kinésiologues, j'ai reçu des physiologistes, j'ai reçu des nutritionnistes, des psychologues pour parler justement de ces enjeux-là entre l'alimentation, le poids, les habitudes de vie. Puis encore une fois, le chiffre est vraiment, vraiment ciblé comme la mesure principale de résultat dans bien des cas, alors que si on parle de facteurs modifiables, non modifiables, on peut décider de changer des habitudes de vie ou optimiser des habitudes de vie, mais comme le chiffre concrètement sur la balance, on n'a pas de contrôle direct sur ce chiffre-là. Fait que c'est peut-être le résultat d'autres changements si le chiffre sur la balance change, mais c'est fun entendre des médecins avoir ce discours-là parce que j'ai tellement, puis je ne mets pas les médecins dans le même panier parce que je pense que l'ensemble des professionnels de la santé ont du chemin à faire pour comprendre ces enjeux-là puis comprendre que c'est plus complexe que simplement dire à quelqu'un, il faudrait que tu perdes du poids, puis c'est facile à blâmer pour tous les problèmes du monde parce qu'un poids excessif, c'est comme facile à corréler dans bien des études avec des problématiques de santé, mais il y a des facteurs qui sont plus complexes que ça qui expliquent le poids d'une personne. Fait que tout ça pour dire que c'est un beau discours à entendre. Ça me fait plaisir. Un autre élément qui est important à ne pas sous-estimer, c'est la qualité du sommeil. Oui. Parce qu'on parle de la qualité du sommeil quand les gens ne sont pas reposés, ils sont plus anxieux souvent. Quand on est fatigué, on a plus de misère à prendre des décisions, ça va amener à être à un état basal plus anxieux. Quand on n'a pas dormi, on va vouloir manger plus. Notre pression va être plus élevée. Quand on mange plus, on arrive à toute la gestion des sucres et de tout ce qu'on mange après. Tout ça, ça peut avoir des effets délétères également. Mais l'autre élément, c'est si on ronfle beaucoup. Si on a beaucoup d'obstructions dans notre sommeil, on peut parler d'apnée du sommeil. Puis l'apnée du sommeil, encore là, les gens vont l'associer à l'obésité. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a des gens hyper minces qui peuvent avoir de l'apnée du sommeil. Ça peut être en lien avec les plus petits, les enfants, avec les adénoïdes, avec les amygdales. Puis ensuite, chez d'autres personnes, c'est la forme du cou, c'est la musculature. Il y a plein, plein, plein de raisons. Mais on sait que l'apnée du sommeil est liée également à certaines conditions cardiaques. Puis on en voit beaucoup chez des patients qui vont développer certaines arrhythmies. Et à la base, quand on les questionne, on va démasquer un trouble du sommeil, l'apnée du sommeil. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas assez dépisté. Parce que là aussi, les gens disent, mais là, je ne vais pas dormir avec une machine. Des fois, dormir avec une machine, ça va changer la donne. Ça va vraiment améliorer leur qualité de vie, leur sommeil. À la fin de se dire, oui, mais là, mon partenaire va détester ça. En fait, souvent, ils vont aimer ça parce que la machine a fait moins de bruit que la personne qui ronfle. Puis là, vous avez tellement de meilleures humeurs le lendemain que ça vaut la peine. Alors, il y a des éléments dans les choses qu'on peut modifier qui peuvent faire peur, mais en même temps, c'est tellement un bel investissement. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce que quand les gens vont aller, tu sais, ils entendent parler d'apnée du sommeil, ils vont faire une petite recherche sur Google, puis là, ils vont pas avoir des masques. Puis là, on va dire, mais non, je ne m'embarque pas là-dedans, puis ils ont peur. Alors, je pense qu'on a du travail à faire pour assurer les gens que c'est un bon investissement. Si quelqu'un leur dit ça vaut la peine d'aller regarder ça, il faut vraiment faire l'exercice. Surtout si on explique aux gens puis ils comprennent pourquoi c'est quoi le lien. Mais justement, est-ce qu'on comprend le lien entre l'apnée du sommeil et les problèmes cardiaques? Il y a certains liens qu'on comprend. Il y a d'autres liens qui ne sont pas encore complètement, complètement prouvés. Autrement dit, il y a certaines études qui ont été faites, il y a certaines données qui sont sorties, il y a certaines corrélations. Donc, il y a un lien avec l'apnée du sommeil et la fréquitation éclair, c'est certain. Il y a souvent quand on traite bien l'apnée du sommeil, on voit des nettement meilleures valeurs tensionnelles après. Il y a certains, je n'ai pas de chiffres à donner là, mais côté, on parlait de poids tantôt, justement, une meilleure qualité de sommeil parce qu'on a traité l'apnée du sommeil, les gens vont être plus, se sentent mieux le jour, sont plus aptes à entreprendre un programme d'exercice. Donc, il y a une perte de poids qui va associer. Ça joue beaucoup sur l'énergie générale qu'on a aussi. Juste la qualité du sommeil. C'est ça. Puis là, avec le plus d'énergie, on a plus le goût de commencer un programme d'entraînement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été démontrées, certaines dans des études avec une puissance statistique satisfaisante, mais d'autres, c'est vraiment dans des études plus observationnelles. Mais je me dis, même si ça touche juste un petit groupe, même si on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, tout le monde, ce petit groupe-là, il va en bénéficier. Ça vaut la peine. Souvent, dans ma pratique, les problématiques de sommeil, c'est fréquent. Les gens qui ont de la douleur chronique, puis là, si tu le fous la poule, les gens ont mal, ils dorment moins bien ou parce qu'ils dorment moins bien, ils ont plus mal. C'est fait. J'ai l'impression qu'une des meilleures interventions pour tout problème de santé confondu, c'est d'optimiser le sommeil, de trouver une façon d'améliorer ça. Puis je pense que c'est encore, c'est très bien, il y a beaucoup de littérature là-dessus, on comprend vraiment les impacts du sommeil sur différentes sphères de notre santé, mais je pense que c'est encore sous-estimé comme puissance d'intervention. C'est difficile de mesurer les interventions parce que c'est une étude du sommeil, c'est compliqué à faire, ça coûte cher, ça perturbe le sommeil, juste l'étude le fait. Donc, c'est difficile de faire des études avec des données à l'appui puis une puissance statistique avec des milliers de personnes. Alors, c'est des études qui sont coûteuses. Puis c'est difficile de trouver le financement pour des études comme ça. Oui, exactement. Tu parlais d'excès tantôt, alcool, drogue, caféine, même activité physique. Puis si je fais le parallèle, tu sais, les blessures, on sait que c'est une courbe en U, par exemple, pour la course à pied. Fait que de ne pas courir ou mettons d'être, avoir un niveau d'activité physique inférieur, les gens ont tendance à avoir plus d'arthrose du genou, par exemple, d'avoir un niveau d'activité physique régulier, modéré, les gens ont vraiment moins d'arthrose du genou. Puis les gens qui ont fait ça de niveau élite, calibre international, olympien, championnat du monde, eux, ils ont eu souvent des entraînements excessifs, du sport excessif, volume excessif. Ils ont souvent continué de s'entraîner par-dessus des blessures puis eux sont plus à risque d'avoir de l'arthrose du genou. Fait qu'il y a comme une courbe en U. Puis j'imagine, c'est comme un peu bien des choses, la modération est toujours l'idéal. comment on définit les excès à ce niveau-là? Ça doit être compliqué, c'est du cas par cas. Comment tu abordes ça avec les patients ou comment tu évalues ça quand tu as une discussion avec eux? C'est un très, très, très beau sujet. Puis c'est un sujet qui est complexe parce que tout dépend de est-ce qu'on a un cœur sain à la base ou est-ce qu'on a un cœur malade. Donc, quand on a un cœur qui est malade, c'est certain qu'il va y avoir une certaine prescription d'exercice qui doit venir avec et ça dépend de la maladie sous-jacente. Donc, un cœur qui a déjà eu une blessure ou il faut le réentraîner tranquillement, on ne peut pas demander à un cœur qui est déjà affaibli, qui est déjà un petit peu épuisé de partir puis de faire un marathon. Non, c'est ça. Il faut y aller doucement, il faut augmenter. Donc, comme tout conditionnement physique, il faut y aller de façon progressive. On va augmenter un petit peu l'intensité. Mais il y a des bénéfices à gagner à le faire. Si on le pousse à l'extrême, un cœur qui a déjà été blessé puis si on le pousse à l'extrême, il va être plus vulnérable. Un cœur qui a une prédisposition génétique à certaines maladies, à certaines faiblesses. Si lui, on le pousse à l'extrême, il peut faiblir plus vite. Donc, il y a certaines conditions génétiques où on doit vraiment mettre les gens en garde et de ne pas pousser là et de ne pas entreprendre des ultramarathons, de ne pas entreprendre des choses comme ça. Par contre, d'avoir une activité, un niveau d'activité modéré, ça va être utile. Le problème, c'est quoi la modération? Oui, c'est ça. Parce que la modération, pour nous deux, bien, on a fait 15 kilomètres dans la montagne, c'était pas trop. C'était juste une demi-journée. C'était pas trop. Puis pour quelqu'un d'autre, mais non, c'est énorme. Alors, tout est relatif. Alors, il y a différents tableaux, il y a différentes publications qui existent pour guider un peu c'est quoi la quantité d'activité qui est correcte et sécuritaire selon la condition. Puis, c'est pas le genre de choses que je peux te lister comme ça, il n'y aura pas de point de référence, mais j'encourage. On ne peut pas donner des directives claires. Non, parce que c'est trop spécifique à chaque pathologie. Par contre, on peut encourager les gens quand vous avez un enjeu. Mais là, parlez-en à votre médecin, posez cette question-là. L'autre élément, c'est qu'il y a plusieurs programmes de réadaptation cardiaque après un événement cardiaque qui existe. Et là, les gens vont être guidés selon leurs conditions pour retrouver un niveau d'exercice qui va être encadré selon leurs besoins et leurs capacités. Il y a d'autres professionnels qui sont inclus dans cette prise en charge. Il y a beaucoup de physios qui travaillent à l'Institut de cardiologie. J'imagine qu'il y a des kinésiologues aussi. Il y a des kinésiologues, il y a des nutritionnistes, il y a plein, plein, plein de gens. C'est toute une équipe qui travaille de concert pour aider les gens selon leurs besoins, selon leurs conditions de base. Par contre, si on parle maintenant des gens qui sont en santé et qu'on veut les garder en santé, mais eux aussi, un peu de sport, c'est bon. Le sport modéré, c'est probablement très bon, mais le sport à l'excès aussi. On voit, la fumulation oculaire, on en voit quand même du sport très, 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 sans dire excessif, mais très intense à long terme, extrême. On en voit plus de fumulation oculaire ou on va le voir plus jeune, je devrais dire. Donc, c'est des gens qui ont une prédisposition génétique puis là, on va le démasquer peut-être un peu plus jeune. Il y a également des changements qu'on peut voir physiologiques sans parler d'arythmie, mais si on parle juste de la forme du cœur, la force de la pompe, on peut voir un certain étirement des cavités du cœur. Puis on dit que c'est des changements physiologiques, donc c'est des adaptations que le corps fait pour faire face aux activités qu'on fait. Puis ça, quand on pousse un cœur, on pousse un cœur, bien, il y a un moment donné où il y a comme une superposition. Si on regarde ces valeurs-là d'un athlète hyper entraîné, ça commence à ressembler à des valeurs d'un cœur qui peut être malade. Alors, il y a une superposition que des fois, bien, on a des inquiétudes. Des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un cœur qui est vraiment sain, qui a été poussé, ou est-ce que c'est le début d'une maladie? Donc, parfois, il y a des investigations supplémentaires qui vont être nécessaires pour être capable de faire la part des choses. Puis on s'attend à 90 % des gens, probablement, ne sont pas dans cette catégorie d'exercice excessif. Exactement. C'est plus l'exception, je pense, mais il y en a qui font des sports d'ultra-endurance, de façon prolongée, de façon excessive, intensive, peut-être continuent de s'entraîner sur des épisodes de maladie, des épisodes de fatigue, combiner peut-être un sommeil sous-optimal. En général, les gens qui poussent ce niveau d'activité physique-là devraient, à mon sens, être encadrés. Ils ont du coaching, ils ont probablement un médecin du sport, quelque chose qui fait qu'ils s'assurent qu'ils sont en santé pour faire ça parce que les athlètes professionnels ont des évaluations médicales normalement. Oui, mais je pense que les plus jeunes générations en ce moment ont un meilleur encadrement qu'avant. On regarde le simple exemple des commotions cérébrales. Avant, tu t'es frappé à la tête, grave, continue. Tu ne viens pas à la pratique, tu débarques d'équipe. Alors, les gens se poussaient. On sait qu'un arrêt complet quand il y a une blessure peut être parfois nocif. ça peut, par exemple, quand on a mal au dos, si on ne bouge pas du tout, on fiche, c'est pire. Les muscles, alors, il faut continuer à bouger un peu. Mais c'est la même chose. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, savoir quand ralentir. Et il y a plus d'encadrement maintenant. Je pense que j'ai assez de cheveux gris pour me rappeler un temps où quand j'étais plus jeune, on poussait à l'extrême puis on n'écoutait pas. Tu étais malade puis tu avais la grippe. Je ne parle pas d'un petit rhume, un petit nez qui coule, mais tu avais mal partout. Ce n'est pas grave. Tu vas pousser puis tu ne peux pas manquer d'entraînement. Alors là, ça, c'est des moments où il faut écouter sans arrêter pour, je suis un peu fatiguée, ça ne me tente pas aujourd'hui, mais non, je suis vraiment malade. Là, il faut que je ralentisse. Il faut que je donne le temps à mon corps de récupérer. Ou quand on a poussé l'enveloppe puis on s'est entraîné d'avoir un peu de douleur musculaire parce qu'on a poussé, c'est important, mais quand il y a trop de douleur musculaire, si on continue à pousser ce muscle-là, il ne va pas continuer à grandir, le muscle-là. Il ne va pas être mieux entraîné. Il va être blessé. sa capacité d'adaptation. C'est ça. Puis le cœur, c'est un muscle. Alors, tu sais, puis on le voit, on voit quand il y a des études qui ont été faites, on a pris des marqueurs dans le sang des cellules cardiaques, de dommages aux cellules cardiaques. Puis on voit, après un marathon, la majorité des gens, même bien entraînés, on voit que les cellules cardiaques, il y en a qui ont été endommagées. Mais c'est fait dans un contexte, OK, c'est un marathon, puis après, il y a une période de repos. Mais des gens qui font ça de façon répétitive, qui font des ultramarathons puis qui en font un par mois pendant tant d'années, bien à un moment donné, le dommage s'accumule aussi. Donc, encore là, c'est très difficile parce que d'une personne à l'autre, c'est où la limite? C'est ça. Puis il y en a qui ont complètement des conditions différentes où ils ont comme une biologie, un corps complètement différent de chaque personne. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui vont être capables de pousser beaucoup plus loin sans aucun risque, alors que d'autres, bien, à cause d'une prédisposition génétique, à cause de l'ancienne blessure à leur cœur, s'ils le poussent trop loin, mais ils ont plus de chances d'avoir un dommage. Alors, je pense que la leçon à retirer, c'est soyez actifs, allez courir, jouer, faites ce qui vous tente, marchez, mettez-vous des beaux défis, mais soyez raisonnable. Si vous n'êtes pas capable, arrêtez, ne vous poussez pas au-delà de votre limite tout le temps. Un, vous allez vous décourager. Donc, de se mettre un défi qui est réaliste va faire qu'on va le faire nettement plus. Puis, tu sais, d'aller à l'excès, bien, si ça a l'air, si ça vous semble fou, bien, c'est probablement fou, tu sais. Puis je sais que je ne suis pas nécessairement le meilleur des exemples, je veux dire, je suis, j'aime pousser tout à la limite. Coupable aussi. Voilà. Mais en même temps, je suis, j'ai assez de bobos pour être capable de montrer à mes enfants que ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors, tu sais, il faut faire des choix. Le dosage est important. Puis le dosage, quand c'est bien fait, on peut avoir un super beau niveau d'entraînement physique, on peut performer, on peut faire plein de choses, mais il faut être sage. Il y a une question qui me vient en tête, mais je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais peut-être que tu me donneras les pistes de réflexion que tu as. J'avais déjà lu qu'il y avait de la littérature qui corrélait certains traits de personnalité, entre autres le perfectionnisme et les traits obsessifs avec les sports d'ultra-endurance. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec même les problématiques cardiaques ou est-ce que c'est des gens qui se mettent beaucoup plus souvent proche de leurs limites excessives? Est-ce qu'ils dépassent leur capacité d'adaptation? Je ne peux pas répondre exactement à la question parce que je ne suis pas au courant s'il y a des données là-dessus. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait. Mais je peux ramener à ma pratique clinique. Certaines arrhythmies, il y a des gens qui vont avoir un cœur qui va très, 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 très vite et ils ne s'en rendront pas compte du tout, du tout, du tout, du tout. Ils vont arriver et le cœur va être épuisé. Le cœur va avoir couru un marathon pendant des jours et des jours et des jours. La pompe va être faible et ils ne seront pas bien. Ils vont nous dire « Tranquillement, je vais devenir un petit peu plus essoufflé. » Il y en a d'autres, par contre, qui vont sentir chaque battement hors séquence. C'est normal d'avoir ce qu'on appelle les extra-sytomes, un battement qui est hors séquence, que ce soit du haut ou du bas du cœur. On en a tous un petit peu. On est plus fatigué, on prend un peu plus de caféine, on va en avoir un petit peu plus. Mais il y a des gens qui vont sentir chaque battement hors séquence. Donc, ces gens-là, ils vont sentir s'ils font une arrhythmie et ils vont venir vite, vite, vite nous voir en disant « C'est pas pareil, je le sens. » Et les gens qui sentent tout sont souvent des gens qui sont un petit peu plus à l'écoute de plein de choses. C'est souvent des gens qui vont venir aussi avec des calendriers de leurs mesures, leurs signes vitaux, ce qu'ils faisaient. Donc, ils perçoivent tout, mais c'est pas juste leur cœur qu'ils perçoivent plus. Ils ont une perception. La façon dont je le dis, quand je leur en parle, je dis, c'est la façon dont vous êtes connectés. Vous percevez tout comme ça, plus dans la vie. Vous vivez vos émotions de façon intense. Vous vivez chaque chose de façon plus intense. Puis c'est comme ça que vous êtes. Puis c'est pas parce que vous le sentez que c'est un défaut. C'est comme ça que vous êtes. Alors que l'autre personne, bien, eux, ils le sentent juste pas. Alors, oui, il y a des gens qui sont… Est-ce qu'ils en font plus parce qu'ils les sentent plus? Je peux pas être certaine. J'ai un biais. Tu veux dire parce qu'ils le sentent moins? Est-ce qu'ils en font plus parce qu'ils le sentent moins? Non. Les gens qui sentent tout, est-ce que c'est des gens parce qu'ils sont plus intenses qu'ils font plus d'arythmie? OK, je comprends. J'ai un biais de sélection. Ça veut dire que moi, je les vois tous, ces gens-là. C'est ceux qui les sentent qui viennent nous voir. Exact. Fait que s'ils le sentent, bien, ils vont consulter, ils vont demander de l'aide. Oui. Alors que ceux qui les sentent pas, moi, je vois juste ceux qui se rendent jusqu'au point où est-ce que leur cœur est blessé. Oui. Fait que c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont desarythmies qui les sentent pas, mais ils en font pas beaucoup. Puis c'est desarythmies pas dangereuses, puis ils n'auront pas de dommages à leur cœur. Fait que c'est sûr que proportionnellement, je vois beaucoup plus de gens qui sont des gens un petit peu plus intenses, un petit peu plus hyper, parce qu'ils les sentent puis ils viennent demander de l'aide. Alors, le regard que j'ai, parce que les gens qui viennent consulter, c'est pas la même proportion d'un versus l'autre groupe. Est-ce que tu penses que dans cette présentation un peu d'hypervigilance, il y a un peu de traits de personnalité anxieux ou tu sens nécessairement avoir une prédisposition anxieuse des fois à plus s'inquiéter par rapport aux signaux du corps? Parce que moi, je le vois en douleur. La douleur, c'est simplement est-ce que ton cerveau est à l'écoute de quelque chose qui pense qu'il y a un problème? Les gens qui sont plus anxieux vont plus souvent percevoir tous les petits signaux, tous les petits inconforts, toutes les petites douleurs vont avoir tendance à plus consulter. Est-ce qu'il y a ça en arrhythmie? C'est certain qu'il y a un lien, en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait avec une collègue qui est psychiatre spécialisée en cardiologie et qui a regardé beaucoup les liens entre certains traits, certaines maladies, et les conditions cardiaques. Il y a des liens, il y a des associations, c'est certain. Et c'est sûr que quand on est plus nerveux, on va avoir plus d'extrassinat. C'est sûr que certaines... D'être... D'avoir un stress, que ce soit un stress psychologique ou un stress physiologique, ça peut être un élément déclencheur pour certaines arrhythmies. Oui, c'est parce qu'il y a une réponse physiologique qui existe dans notre corps à la réponse du stress. Et voilà. Qui a un impact sur notre cœur, entre autres. Et voilà. Donc, le cœur va être un... Donc, c'est certain qu'il y a un lien. Donc, oui, les gens vont le percevoir plus, mais ils vont probablement en faire plus également. Fait que c'est quoi la part relative de chacun des deux éléments? C'est difficile à dire, puis ça varie d'une personne à l'autre. Mais oui, il y en a un lien. Oui, parce que... Tu sais, en tout cas, quelqu'un qui a vraiment une prédisposition d'anxiété dans la vie, j'essaie vraiment de leur donner le bagage pour qu'ils comprennent qu'ils vont être plus à risque de sentir plus souvent qu'ils sont blessés. Ou ils vont avoir l'impression plus souvent qu'il y a quelque chose de plus grave que ce que c'est réellement en termes de blessure. Fait que, tu sais, en général, ils ont besoin d'être plus rassurés ou plus encadrés, de s'assurer que c'est correct de continuer. Fait que, souvent, c'est comme... Je leur dis que leur système d'alarme est vraiment extrasensible, tu sais, plutôt qu'un système d'alarme qui a le feu est pogné dans la maison puis ça n'a pas encore sonné, tu sais. Il y a des gens qui sont complètement l'inverse, tu sais. Ils sont rendus avec une fracture de stress puis ils ne sentent rien puis ils continuent de courir, tu sais. Tout à fait. Comme tout, il y a les deux extrêmes. Mais c'est important de donner les outils aux gens pour qu'ils soient capables après de gérer tout ça. Bien oui. Parce qu'une grosse partie des choses qui nous rendent un petit peu plus anxieux ou qui vont générer une réaction d'anxiété, c'est quand on ne sait pas. De ne pas savoir ce qui s'en vient, ça fait peur à tout le monde. Oui, le degré de réaction à cette peur-là est différent, mais quand on ne sait pas ce qui s'en vient, c'est toujours plus difficile à gérer. Alors que quand on a les outils puis quand on sait, bien oui, ça c'est dangereux ou ça c'est pas dangereux, c'est plus facile à gérer. Puis quand les gens viennent me voir en clinique, puis ça, les gens qui me connaissent, qui vont entendre ça, vont partir à rire là parce que ça commence toujours comme ça. Là, c'est est-ce que c'est dangereux, oui ou non. Puis maintenant, si ce n'est pas dangereux, vous allez vivre une belle vie aussi longue que le voisin, mais aussi bien être confortable cette vie-là. Ça fait que là, on va adresser les symptômes, on va adresser votre qualité de vie. Mais on commence par, il faut s'occuper du danger, il faut régler le danger, puis après, on va s'occuper des autres choses. Ce n'est pas que je ne vous entende pas, ce n'est pas que je mets de côté vos symptômes, mais ce qui m'inquiète, c'est de vous garder en vie. Maintenant qu'on a réglé ça, des fois, ça prend un certain temps à aller chercher l'information pour être capable de savoir est-ce que c'est dangereux ou ce n'est pas dangereux. Mais ça, ça a la priorité. Une fois qu'on a les images complémentaires, les examens complémentaires, ce qu'il faut, puis là, on peut statuer dangereux, pas dangereux. Comment est-ce qu'on vous protège? Puis là, on peut passer à comment est-ce qu'on va adresser maintenant votre qualité de vie? C'est sûr qu'on ne veut pas voir les gens attendre, souffrir et tout, mais je mets vraiment l'emphase sur le danger en premier parce que là, je peux vraiment vous rassurer. Puis ensuite, on regarde, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer la qualité de vie? Maintenant que je peux vous dire jusqu'à quel niveau vous pouvez pousser vos efforts, quand vous devez vous inquiéter, on peut établir un plan, un peu comme les gens qui font de l'asthme, ils vont avoir un plan de traitement. Arrive telle chose, bien là, vous prenez deux pompes. Arrive telle chose, bien là, vous devez aller voir votre pharmacien parce qu'il y a des médicaments en stand-by. Ou arrive telle chose, là, vous devez aller à l'urgence. Alors, j'essaie de faire la même chose avec nos patients qui ont des arrêts mis. On a un plan de match. Pour leur redonner le contrôle. Vous savez maintenant que ce n'est pas dangereux quand telle ou telle condition arrive. Donc là, je ne m'inquiète pas, je me calme. Maintenant, c'est quoi mon plan de traitement? C'est quoi les choses que moi, je peux contrôler? Puis là, bien, si tout ça, ça ne marche pas, mais là, on sait que, OK, je peux appeler tel numéro ou je dois attendre telle ou telle condition, là, je dois aller à l'urgence. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser si tu travailles avec des sportifs dans le monde du sport. C'est une formation sur l'entraînement cardiovasculaire en sport d'équipe pour apprendre et appliquer les principes d'entraînement cardiovasculaire dans le contexte spécifique selon chaque sport d'équipe. Donc, pour plus d'informations, tu peux regarder le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, tu peux profiter de 15 % de rabais sur les formations de bioéducation à prix régulier en ligne avec le code GOUJON15. C'est un immense point d'être capable de redonner du contrôle aux gens qui vivent avec quelconque condition. De sentir qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Puis même s'il y a un potentiel que quelque chose de grave arrive, de savoir quoi faire si ça arrive, ça redonne une perception de contrôle ou un certain contrôle sur la condition. Tu as parlé d'investigation, puis des fois, ça peut prendre du temps à trouver c'est quoi le problème. J'imagine au niveau électrique, il y a plusieurs tests qui doivent être faits, il y a plusieurs examens qui doivent être faits, on n'a pas nécessairement la réponse en ressortant du bureau du médecin la première journée. Ça peut avoir un rôle à jouer sur l'anxiété des gens dans l'attente du diagnostic, du résultat. Des fois, des gens pourraient être même portés à aller consulter ailleurs, puis d'avoir plein d'opinions de différents experts en même temps, puis là, ça disperse les investigations. Est-ce que c'est important de centraliser ça, d'avoir une personne qui vraiment mène le dossier? Est-ce que ça peut même nuire à la personne d'aller consulter ailleurs, puis de voir plein de professionnels en même temps? C'est une très, très, très bonne question. C'est certain qu'il ne faut pas se leurrer, on a des problèmes d'accès dans notre système de santé. On travaille comme des fous, mais on n'arrive pas, on ne répond pas à la demande en ce moment. alors, c'est difficile de donner toutes les réponses aux gens, puis de voir tout le monde qui aurait besoin d'avoir des questions répondues aussi vite qu'on le voudrait. Puis, mais une chose qui n'aide pas, c'est si les gens vont consulter à gauche, à droite pour la même chose, mais là, on dédouble. Puis si on dédouble, puis on multiplie les mêmes investigations, là, c'est sûr qu'on va ralentir l'accès pour d'autres, parce que si la même personne est vue à trois endroits différents pour la même chose, mais là, c'est deux autres personnes qui n'ont pas eu de rendez-vous, eux. Alors, je comprends le besoin d'avoir des réponses, mais oui, je vais encourager les gens à aller vers une personne qui va piloter. C'est sûr qu'il faut avoir une belle relation avec la personne qui va nous voir. Si on a, tu sais, si on a de la misère, on ne se sent pas en confort, on a de la misère à parler, c'est moins facile de cheminer. Mais autant que faire se peut, c'est important, puis les gens ont droit de vouloir demander une deuxième opinion. Mais j'encourage les gens à demander, rester avec la même équipe puis poser leurs questions, parce que des fois, les gens vont poser, vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas eu réponse à leurs questions, mais s'ils nous demandent, ils vont avoir la réponse. Alors, l'idée, c'est d'essayer de centraliser à un endroit pour avoir tous les morceaux du casse-tête au même endroit. Donc là, l'équipe de soins va être capable d'avoir le portrait global. Puis au final, même s'il y a certains délais à avoir à aller chercher certaines des réponses, ça va finir par avancer plus vite parce que tout va être à un endroit avec un portrait global. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à différents endroits, puis après ça, on va y avoir accès par le dossier Santé Québec. Certaines choses peuvent être accessibles à différents endroits, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est accessible. Il y a certains examens qui vont être seulement là où ils ont été faits. Il faut les faire venir. Tout est possible. Mais pour moi, en tout cas, ça facilite des choses. Et dans certaines conditions, entre autres, l'affirmation réculaire, on en parle beaucoup parce que j'en fais beaucoup et c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens, c'est sûr qu'il y a plusieurs, plusieurs options de traitement. Puis ça se peut que la première qu'on choisisse, ça ne soit pas la bonne. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut aller demander à un autre. Vous pouvez me le dire. Puis souvent, c'est ça le plan de traitement. On va essayer telle chose. Vous l'essayez pendant de temps de temps. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Vous me le dites. On passe à numéro 2 ou on passe à numéro 3. Mais pas se dire, mais là, ça n'a pas marché, je vais aller demander à quelqu'un d'autre. Ça, ça va être... C'est moins efficace. Oui. Les gens ont... Les gens qui sont dans le milieu de la santé, qui prennent en charge les patients, ils ont toujours le plan A, B et C. Dans le sens que le plan A fonctionne pour 80 % des gens, mais commençons avec lui. C'est lui qui fonctionne le plus souvent. Mais si ça ne marche pas, on a un plan B et C. Tout à fait. Puis souvent, le plan A, c'est le plan qui est plus sécuritaire pendant qu'on fait les investigations. En cardiologie, il y a un certain médicament qu'on ne peut pas donner si on n'a pas fait tel ou tel test avant. Il faut être sûr que la pompe fonctionne bien. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de blocage dans les artères. Puis les gens disent « Oui, mais moi, je n'aime pas ça des pilules. » Il n'y a personne qui aime ça des pilules. Mais des fois, c'est ce que ça prend pour calmer les choses puis garder les gens en sécurité. Puis là, une fois qu'on va avoir le portrait complet, là, on va pouvoir dire « Hé, regardez, ça, on peut le changer pour telle autre chose qui aura peut-être moins d'effets secondaires ou même on peut penser à aller faire une brûlure, se débarrasser du court-circuit puis là, on n'en aura plus de médicaments après ou il y en aura moins parce qu'il y a certaines conditions où il y a certains médicaments qui sont là, qui sont nécessaires pour protéger le cerveau, qui sont nécessaires pour protéger d'autres organes. Des fois, on va même aller vers offrir un appareil. Donc, on va parler de cardio-stimulateur ou de pacemaker ou même de défibrillateur. Donc, on a parlé au début d'un défibrillateur, les grosses machines qu'on voit ou les petits caissons qu'on a dans les arénas, les aéroports, mais les gens peuvent avoir un défibrillateur qui va être implanté puis là, ça devient un petit outil qui est implanté sur le thorax, en dessous de la peau qui va amener des fils jusqu'au cœur puis les gens, ils ont leur ange gardien, ils ont leur appareil qui est avec eux tout le temps qui peut faire le travail s'ils sont vraiment en danger. Donc, il y a plusieurs options qui peuvent découler de toutes ces investigations-là mais ça prend un certain temps et quand on a une grande inquiétude, quand il y a un grand danger, mais les premières personnes qui vont les voir à l'urgence vont leur dire « Hey, on vous garde, ne partez pas. » Fait que souvent, si on a eu une évaluation puis les gens vont dire « Bien ça, on va faire ça en externe » parce que le niveau de dangerosité, il est bas. C'est ça. On n'est pas très inquiet. C'est sécuritaire de retourner à la maison. Voilà. Mais c'est facile pour moi de le dire parce que je connais les algorithmes, je connais le fonctionnement du système mais en même temps, pour la personne qui vit avec son problème puis qui a la perception de quelque chose qui ne va pas puis de dire « Mais là, il faut que j'attende. » C'est sûr qu'ils vont s'inquiéter tant qu'ils ne seront pas rendus à la fin de ce processus-là puis qu'ils vont avoir eu toutes les réponses. Donc, à ce moment-là, il y a comme une responsabilité partagée entre le médecin qui prend en charge de rassurer la personne qu'elle peut continuer sa vie en attendant puis que ce n'est pas dangereux ou de donner les consignes à respecter d'ici là et la responsabilité des patients d'oser demander puis d'avoir réponse à leurs inquiétudes parce que j'imagine que pendant les investigations puis j'imagine les investigations, des fois, ça peut prendre des semaines, des mois. Je ne sais pas si ça peut prendre des années, mais bref, les gens, ils veulent savoir « Je peux-tu continuer à vivre en attendant? » Tout à fait. Puis un des éléments qui arrivent, c'est qu'on s'imagine là, on a un malaise, on va consulter à l'urgence, il y a un certain temps d'attente, il y a certains examens qui sont faits puis là, le temps qu'on arrive à la fin de tout ça puis on voit la personne, un, on est stressé, on est fatigué, on ne se sent pas bien donc il y a beaucoup d'informations qui vont être données qu'on ne sera peut-être pas en mesure de retenir. Quand je dis ça, des fois, les gens sont insultés, je dis « Mais ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. » On vous donne beaucoup d'informations dans un court laps de temps dans un environnement qui n'est pas idéal mais on n'a pas vraiment le choix. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est de s'assurer de mettre le reste en place alors ça arrive de ne pas être capable de tout retenir ce qui va avoir été dit. Souvent, il y a beaucoup d'informations qui sont données mais les gens ne l'ont pas retenu puis après, ils vont se retourner vers Google, vers le voisin puis le voisin va dire « Moi, j'en ai un de ça puis là, j'ai eu l'autre chose » puis c'est important d'avoir un réseau, c'est important d'avoir des gens autour avec qui on se sent confiance, c'est important d'être épaulé par sa famille, ses amis mais des fois, il faut faire attention parce que tout le monde est différent, ils vont s'appliquer. Alors, autant pour certains, ça va les aider beaucoup dans leur cheminement, pour d'autres, ça peut ajouter un petit peu à l'anxiété. Oui. J'essaie, moi, souvent quand je donne les recommandations lors de la première rencontre avec mes patients, je leur dis là, sortez un papier puis un crayon ou votre téléphone ou partez le micro, l'enregistreur ou je leur écris. Tu sais, moi j'ai une heure quand même, j'ai le temps d'écrire avec mes patients mais tous ceux qui me disent « Ah non, je vais m'en rappeler », je dis « Non, non, tu ne vas pas te rappeler parce que moi, j'envoie 13 par jour puis je le sais et ça ne rappelle pas. » Ça ne nous a pas aidé, c'est que toutes les mesures avec la COVID où souvent les gens venaient accompagnés, donc d'avoir deux paires d'oreilles, ça aide. Il y a eu une longue période où les gens venaient seuls et on n'avait pas le choix. Je comprends que c'était moins agréable puis pour nous aussi c'est moins agréable mais d'avoir une deuxième paire d'oreilles, c'est facile. J'ai beaucoup aimé les consultations téléphoniques mais je m'assure, je veux souvent dire aux gens « Avez-vous votre conjoint? Avez-vous quelqu'un? » Écoutez, mettez-les sur le haut-parleur ou quand les gens viennent seuls, on appelle le conjoint à la maison ou la conjointe puis on les met sur le téléphone comme ça, j'ai quand même une deuxième paire d'oreilles ou une autre personne qui prend des notes parce que c'est trop d'informations qu'on donne dans un très court laps de temps. Puis on sait que quand on est dans un état de stress, notre mémoire ne fonctionne pas de la même façon. Tout à fait. Donc ça peut nuire. Tout à fait. Puis si on est stressé à propos de telles conditions, tout ce qui est donné autour, on ne va pas nécessairement l'entendre parce que ça se peut qu'on a la réponse à notre question puis on est tellement rassuré qu'on relaxe puis on n'écoute plus le reste ou on attend tellement l'autre morceau qu'on n'enregistre pas les autres choses. C'est difficile surtout quand on rencontre quelqu'un pour la première fois dans une consultation, c'est dur de savoir dans quel ordre il faut que je donne l'information pour qu'il le reçoive puis le retienne. On apprend à se connaître, on apprend à établir une relation de soins puis un partenariat pour le long terme. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à consulter pour un problème d'arythmie cardiaque? Les gens, ils se présentent en ayant vécu quoi, ils racontent quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tellement de choses différentes. Ah oui? Alors, les gens peuvent dire « Tout d'un coup, je t'ai soufflé » ou d'autres vont dire « Non, je le sens, mon cœur, il se met à battre vite, 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 vite. » Il y en a d'autres qui vont dire « J'ai perdu connaissance. » Ou des fois, ils vont dire « J'ai l'impression que mon cœur y arrête des fois » parce que toutes les présentations sont possibles et on peut même avoir des gens qui vont dire « Je ne sens rien » mais tout d'un coup, ça se serre dans la poitrine parce que le cœur va plus vite, ils ne sentent pas le cœur aller plus vite mais c'est comme faire un effort, ils vont se sentir essoufflés ou c'est comme si quelqu'un a des débuts de blocage puis le cœur va très, très, très vite mais il pourrait avoir un petit peu de douleur. Alors, il y a plusieurs façons dont ça peut se présenter des arrhythmies. C'est souvent pour ça qu'on doit faire toute une batterie de tests pour éliminer les autres choses. On retourne à la base de « Le cœur, c'est une pompe. » Fait que si on parle d'exemple de quelqu'un qui a été essoufflé, il faut qu'on regarde est-ce qu'il a été essoufflé parce que la pompe est affaiblie, est-ce qu'il a été essoufflé parce qu'il y a une valve qui coupe, est-ce qu'il a été essoufflé parce qu'il y a une artère qui est bloquée. Une fois qu'on a éliminé tout ça, ça se peut qu'il y ait une arrhythmie là. Parce que l'arrhythmie, le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours là. Si elle est là et qu'on l'attrape, on est chanceux, on peut vous le dire tout de suite. Mais des fois, c'est quelque chose qui va, qui vient. C'est comme quand on va au garage, on va au garage et l'auto, elle arrête de faire le bruit. C'est la même chose avec les arrhythmies. Les gens vont dire « Oui, mais ça m'arrive une fois tous les six mois. » Ça arrive toujours au mauvais moment, mais quand on vient nous voir et qu'on essaie de faire des enregistrements, on ne l'a pas. Mon patient qui a mal au 30e kilomètre des marathons où ça se peut que je ne la reproduise pas sa douleur en clinique. C'est la même chose, c'est ça. Je suis toujours curieux de savoir dans les différents domaines médicaux, c'est quoi la proportion de la valeur entre l'information que le patient dit versus les tests qu'on fait. C'est la fameuse évaluation objective, subjective. La majorité du temps quand les patients ils te parlent, est-ce que juste avec ce qu'ils racontent, en arrhythmie, on a déjà une bonne idée du problème ou vraiment, c'est les tests objectifs, toutes les imageries, les tests médicaux qui nous donnent l'information? Je crois encore à une bonne évaluation objective. Pour certaines conditions, c'est vraiment tout est dans l'histoire. Par exemple, la perte de connaissances, c'est dans l'histoire que tu vas aller chercher la majorité de l'information. Alors, dans quel contexte c'est survenu? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle un prodrome avant? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été différents avant l'événement? Comment est-ce qu'on se sent après? Est-ce qu'on s'est réveillé et tout va bien ou est-ce qu'on s'est réveillé et on était fatigué et on n'était pas OK que ça allait moins bien? Alors, l'histoire, elle est encore très, très, très importante. Même si on a accès à toutes sortes de nouvelles technologies et qu'on a des superbes examens et des belles images, mais l'histoire va vraiment nous donner énormément d'informations. Et des fois, on va poser des questions et la première fois, les gens vont dire non, non, non. Et après ça, ils vont y repenser ou ils vont dire je vais parler avec mon conjoint, ma conjointe, et c'est vrai, ça c'est arrivé avant. Alors, ça va nous aider de poser beaucoup de questions, après va faire ressortir certaines informations également qui peuvent être très pertinentes. Parce que dans ma pratique à moi, je dirais 80% de la job, c'est jaser et poser des questions. Parce que probablement 8 patients sur 10, une fois que j'ai fini de poser toutes mes questions, si je devais arrêter là puis faire le plan de traitement, il diffère rarement du plan de traitement que je fais après avoir évalué physiquement la personne, après avoir fait mes tests. Fait que je suis très curieux de savoir si c'est la même chose. Mais c'est comme dans tout, il y a tellement d'aspects importants dans comment ça se présente, l'historique, c'est quoi les symptômes, c'est quoi la… comment ça a évolué. Fait que… Il y a différentes interventions qu'on peut faire dans les problématiques d'arrêtement cardiaque. On a touché rapidement, tu as parlé un brèvement de médication, tu as parlé de brûlure du cœur, tu as parlé de press maker. Si on fait un survol des avenues d'intervention, de traitement au niveau médical, qu'est-ce que ça inclut puis comment on fait pour choisir? Très bonne question. Il y a énormément de choses qui vont dans l'algorithme de décision. Tout d'abord, ça va être est-ce que c'est une arrêtement dangereuse ou est-ce que c'est une arrêtement bénigne? Oui, ça c'est le point clé qu'on retire. Ça va revenir à chaque fois. L'étape 1. Et ensuite, ça va être est-ce que c'est quelque chose qu'on peut guérir ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on vive au long terme? Pour le gérer. Voilà. Puis ensuite, on va regarder le travail parce qu'il y a certaines conditions médicales qui ne sont pas compatibles avec certaines tâches. Par exemple, un pilote d'avion, quelqu'un qui conduit des véhicules ou qui travaille en hauteur ou qui ferait dans des situations de travail dans un véhicule qui pourrait le mettre en danger s'il y avait un malaise, un étourdissement, une perte de connaissance. Mais c'est certain qu'ils ne pourront pas travailler tant que la condition ne sera pas réglée. Et à ce moment-là, on peut offrir des interventions peut-être un petit peu plus rapidement. Pour d'autres, ils vont dire « Ah non, l'intervention, ça me fait peur. Je préfère essayer des médicaments avant. » C'est correct. Alors, l'idée, c'est qu'on va regarder le cadre. Est-ce que c'est un patient pour lequel ça va avoir un impact sur le travail? Est-ce que c'est une jeune femme qui veut avoir des enfants puis ça pourrait avoir un impact dans la grossesse? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage outre-mer qui va être dans les mois et des mois parti dans des régions éloignées où ils n'auront aucun accès à des soins ou est-ce que c'est quelqu'un qui est à cinq minutes d'un hôpital qui peut revenir puis aller chercher de l'aide? Donc, tout ce cadre-là qu'on prend en considération. Puis ensuite, on va en discuter avec les patients. C'est quoi les chances de succès et les risques associés aux médicaments? C'est quoi les chances de succès et les risques associés à une procédure plus invasive? Ça veut dire quoi une procédure invasive? C'est d'aller avec des petits cathéters. Les cathéters, c'est quoi? Ça ne marche pas en hiver. Imaginez-vous un long fil. C'est un long fil avec des petits fils métalliques à l'intérieur qui sont enrobés d'une couche, on va dire un plastique. L'idée, c'est que c'est des substances qui vont tolérer les liquides sanguins d'être dans le sang à l'intérieur du corps où on a des petites électrodes, donc des façons de mesurer les signaux électriques du cœur. Puis on va les rentrer à l'intérieur du corps en passant par les veines au niveau de la jambe, au niveau de l'aine. Puis on va les amener jusqu'au cœur. Puis là, on va pouvoir prendre des mesures électriques du cœur. Il y a même certaines façons de créer ce que j'appelle l'équivalent d'une carte GPS de l'intérieur du cœur. On va pouvoir voir où passent les signaux électriques et recréer comme une coquille de l'intérieur de la forme du cœur. Puis là, on va pouvoir voir où passent les courts-circuits. C'est comme le Google Maps du cœur. Voilà. Puis après, on va pouvoir les brûler. Puis des fois, on va les brûler avec du chaud. Des fois, on va les brûler avec du froid. Dépendamment d'où on est par rapport au fil principal du cœur. Parce qu'avec le chaud, ça brûle vite, mais ça revient moins. Mais quand on est très, très, très proche du fil principal du cœur, on aime ça avec le froid. Parce que là, ça pardonne. Ça prend un peu plus. C'est ça. Quand on est proche du fil principal du cœur, il y a plus de risques si on le brûle lui aussi, d'avoir besoin d'un pacemaker après. Donc là, on va aller avec le froid. Ça va prendre plus de temps à faire les lésions. Ça va prendre plus de temps à régler la rythmie. Mais si on voit qu'on commence à impacter le fil principal, on peut arrêter. Donc, il y a différentes... On utilise la technologie selon le besoin de chaque personne, selon le type de rythmie auquel on fait face. Puis, est-ce qu'il y a des interventions chirurgicales pour des problèmes électriques du cœur? Ou ça, c'est les interventions qu'on fait sur le cœur, c'est vraiment les brûlures comme tu appelles? Bien, il peut y en avoir, mais c'est rare qu'on va faire une intervention chirurgicale juste pour un problème arythmique. Par contre, quand nos patients vont aller, vont avoir besoin d'une chirurgie cardiaque pour des artères bloquées, donc ils ont une indication de ce qu'on appelle des pontages, ou quand ils ont des problèmes de valve, ils ont besoin qu'on répare une valve, à ce moment-là, le chirurgien a des outils pour traiter certaines des arythmies puis ils vont pouvoir faire... Ils vont pouvoir adresser certaines des arythmies pendant la chirurgie. Mais il y a certains groupes à travers le monde puis il y a certains projets de recherche où il y a eu des chirurgies juste pour l'arythmie, mais ça reste une approche qui est quand même beaucoup plus rare. OK. Puis quand on a une médication dont l'objectif est de moduler l'arythmie justement, qu'est-ce que ça fait sur le cœur, ces médicaments-là? C'est quoi le mécanisme qui fait que ça peut aider une arythmie? Les détails du mécanisme, on va les laisser de côté parce que c'est vraiment de la pharmacologie un peu trop avancée puis honnêtement, il y en a trop qui sont trop différents. Mais la grande ligne, c'est que si le cœur a tendance à aller trop vite, ce qu'on veut, c'est le ralentir. Donc, on va avoir souvent un élément ralentisseur dans la thérapie, mais on va avoir également un élément qui va être anti-arythmique. On va avoir un élément qui va essayer de contrer l'arythmie. Puis si l'arythmie a peur, malgré l'élément pour le contrer, il y a l'élément ralentisseur pour ne pas qu'elle aille trop vite s'il y revient quand même. OK. Ça joue sur différents volets. Ça fait qu'il y a souvent deux volets à la thérapie. Puis il y a plein, plein, plein de molécules différentes selon est-ce que c'est un cœur qui est malade en santé, est-ce qu'on a des problèmes avec les reins, est-ce qu'on a des blocages, peu importe, il y a certains qu'on peut utiliser ou pas. Et par contre, un des effets qui peut arriver, c'est que si le cœur, on lui donne des médicaments, il ne faut pas aller trop vite, puis on les prend tout le temps ces médicaments-là, le cœur peut ralentir quand il est dans son état normal. Il va être un petit peu plus lent. Donc, c'est un des éléments, c'est que certaines personnes vont être affectées à l'effort ou à la base parce qu'ils ont des médicaments qui les ralentissent. Alors, c'est un autre des éléments qui va me faire moduler laquelle les molécules on va choisir ou aller vers une procédure plus invasive en disant, bien, ça va mieux, je n'ai plus d'arythmie, mais quand j'essaie de faire des efforts, je me sens toujours ralentie, je ne suis plus capable d'accélérer. C'est là où ça touche nos sportifs. Parce que c'est vraiment, c'est des gens qui, à la base, vont souvent être très, très, très lents, ils sont hyper entraînés, leur cœur, quand ils sont au repos, est très lent. Alors, quand on leur donne un médicament un petit peu ralentisseur, bien là, ils deviennent encore plus lents puis ils sont moins bien ou ils sont moins capables de pousser à l'effort. Des fois, c'est une bonne chose, être moins capable de pousser, on les ralentit parce qu'on veut les ralentir, mais parfois, ça les limite trop. Puis là, on va dire, à ce moment-là, bien, ça vaut la peine de prendre le risque d'aller faire une brûlure. Je me rappelle mes cours de cardio. En troisième année à l'école de physio, c'est comme l'année cardio-respiratoire. Ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup de cours parce que les physios sont appelés à intervenir des fois en prescription d'exercice de réadaptation. Puis là, je me rappelle qu'il y avait des formules puis des recommandations selon le type de médication et tout ça. C'est quoi les grandes lignes importantes à savoir pour continuer à faire de l'activité physique quand on est médicamenté pour un arrhythmie? Encore là, il y en a tellement de formules possibles, il y a tellement de façons de le faire. Je ne suis pas l'experte là-dedans. J'ai des collègues fantastiques dans les centres de réadaptation qui sont vraiment ferrés là-dedans puis je me retourne vers eux, je leur demande leur opinion. Moi, ce que je... Par contre, ce que je dis à la base pour la majorité des gens, c'est aller selon votre tolérance. Fait qu'on sait que si quand votre cœur atteint telle vitesse, vous ne vous sentez pas bien, rendez-vous pas là. Par contre, c'est important de vous pousser un petit peu. Il ne faut pas arrêter au moindre essoufflement parce que pour la majorité des gens, il faut travailler un petit peu, il faut pousser un peu cette limite-là pour se reconditionner. Pour l'entraîner. C'est ça, c'est normal d'être essoufflé si on est déconditionné. Fait que c'est faire la part des choses, c'est vraiment bien enseigner aux gens qu'est-ce qui est une fatigue normale parce qu'on est moins conditionné qu'on le voudrait et qu'est-ce qui est peut-être votre arythmie ou ça, si on arrive à telle limite, là, on pourrait avoir un enjeu. Puis, un des enjeux, ça, ça ne s'applique pas à tout le monde. Si on parle d'un groupe bien sélect, mais des gens qui ont un défibrillateur pour les protéger, le défibrillateur, il est là pour surveiller le cœur en tout temps. Puis, si le cœur fait un court-circuit, il se met à aller très, très, très vite, l'appareil, il va donner des thérapies pour essayer de casser l'arythmie. Alors, si les gens poussent leur effort puis ils arrivent, ils vont tellement vite dans leur rythme normal qu'ils sont rendus dans les zones où il pourrait y avoir une thérapie, les appareils sont très intelligents, ils ont plein d'algorithmes pour essayer de faire la part des choses, c'est un rythme normal, c'est une accélération subite, mais on arrive dans une zone où ils pourraient potentiellement avoir ce qu'on appelle des chocs inappropriés, donc un choc dont on n'avait pas besoin, mais l'appareil n'a pas voulu se tromper, parce qu'il dit, moi, je suis là pour sauver des vies, il ne faut pas que je me trompe. Alors, chez ces patients-là qui sont porteurs d'un effibrillateur puis qui veulent faire du sport, on va leur donner, votre zone de thérapie, elle est là, on vous conseille de rester jusqu'à telle limite. Alors, là, il va y avoir une prescription d'exercice qui va y avoir plus de chiffres bien établis. Les gens vont avoir une façon de monitorer si ils sont dans une zone qui est acceptable. Voilà. Donc, je donne plus de chiffres quand il y a un danger associé, puis autrement, on va aller plus vers « Allons dans… » « Aller selon votre tolérance, aller vers… » Puis on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un appareil qui va mesurer leur fréquence en tout temps parce que, oui, ça peut aider certains, mais pour d'autres, ça va être anxiogène. Alors, d'aller juste selon les symptômes, c'est important. Puis si on part de quelqu'un qui est très, très, très sédentaire puis on dit « Là, le prochain mois, je vais me stationner trois autos plus loin dans le stationnement, je vais marcher, la longueur de trois autos de plus, ce n'est pas un effort qui a besoin qu'on mesure la fréquence cardiaque. Mais félicitations, vous avez commencé. Puis le mois d'après, on va faire l'autre bout du stationnement. Puis le mois d'après, plutôt que de prendre l'élévateur, on va prendre l'escalier à un étage puis l'élévateur pour le reste. Puis le mois d'après, on va faire deux étages. Fait que, quand on introduit des choses comme ça très, très, très graduellement, on n'a pas besoin de vérifier chaque chiffre. C'est le fait d'avoir, de pousser un petit peu plus l'enveloppe à chaque fois. Alors, c'est pour ça qu'en prescription d'exercice, quand on a vraiment besoin d'une prescription très précise pour un sport spécifique ou pour une condition à plus haut risque des patients qui ont une maladie beaucoup plus avancée, mais là, on a un beau travail de partenariat avec des collègues entre autres au centre épique. mais pour la majorité des gens, on a besoin de consignes générales et c'est amplement suffisant pour les aider à partir et rester actifs et faire beaucoup de choses qu'ils aiment faire. Donc, à ce moment-là, j'imagine que toi, tu encourages les gens à poser les questions à leur équipe pour savoir qu'est-ce que je peux faire puis d'avoir la tête libre, de ne pas être anxieux tout le temps ou stressé de faire du sport. Il faut poser les questions pour avoir les réponses qui sont spécifiques à chaque condition. Tout à fait. Puis, encore là, il y a un biais. Les gens, mes collègues, les médecins référents savent que je fais beaucoup de sport puis ils savent que ça me fait plaisir d'en parler puis quand je suis rendue, quand je ne suis pas certaine ou quand je pense qu'on a besoin d'un encadrement, bien, j'ai des collègues à qui je peux référer. Donc, tu sais, j'ai un petit réseau établi donc c'est facile mais ce n'est pas tout le monde qui est aussi confortable alors poser des questions puis c'est ce que je ne sais pas. Pas de problème. Ça fait que c'est la force du nombre. C'est la force d'avoir une équipe parce que c'est impossible de tout savoir même dans un domaine aussi spécifique que les arrhythmies. Il y a des spécialités dans les spécialités. Exactement. Puis c'est fou combien il y a de choses. Puis les connaissances évoluent tellement rapidement que c'est difficile de rester à jour. Puis le jour où je vais penser que je suis à jour dans tout, mais là, ce sera le jour de prendre ma retraite. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se rendre à ce niveau-là. Il faut toujours avoir soif d'apprendre. Moi, tu vois, ça fait quatre ans que je pratique puis il y a comme des cycles dans la confiance de la pratique puis la confiance de penser, savoir tout. Puis les premiers six mois, tu penses que tu ne sais rien puis là, tu remets toute ta vie en question. Puis là, entre un an et trois ans, j'ai eu un moment où j'étais comme, moi, je connais tout, je suis invincible, je sais exactement quoi faire. Puis là, quatrième année, c'est comme, OK, là, on retourne dans le doute parce que tu fais de la formation puis là, tu apprends qu'il y a des choses qui sont plus nuancées. Ça fait que c'est très... Je n'ai jamais la traduction francophone, mais humbling. Oui, oui. C'est une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité, exactement, de toujours réaliser qu'on ne connaît pas tout puis plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas tout. C'est ça. Mais c'est super... Il y a de la splendide littérature là-dessus où il y a des beaux graphiques sur, tu sais, au niveau de ta formation, il y a des moments où quand tu commences, tu ne connais absolument rien. Puis après ça, il y a un moment où tu es au pic de tes connaissances, mais avec le moins de jugement clinique parce que tu as tellement l'impression que tu as appris plein de choses, mais tu ne sais pas comment les appliquer encore. Puis là, c'est vraiment une période où il faut faire attention puis ça prend beaucoup de supervision parce que tu as plein de données, mais j'ai mis à qui, j'ai donné à qui. Puis après, c'est ça, il y a le moment où, mon Dieu, je ne connais absolument rien parce que là, il y a tellement de choses encore inconnues. Il y a vraiment des beaux cycles, mais c'est documenté, c'est splendide comme littérature. Qu'est-ce qu'il y a à savoir d'important sur les pacemakers ou les cardiostimulateurs? C'est ça le terme? Plein de choses! Mettons qu'on fait un survol des points les plus pertinents. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un pacemaker, puis à quoi ça sert? Alors, un pacemaker, c'est un petit outil qui va être implanté pour être capable d'accélérer un coeur qui va trop lentement. Puis il y a différents modèles de pacemakers. Il y en a qui ont un fil, il y en a qui ont deux fils, il y en a qui ont trois fils. Il y en a qui vont avoir des fils qui vont rentrer dans la veine juste au niveau en dessous de l'épaule, au niveau de l'épaule, pardon, puis ils vont aller à travers la veine jusqu'au coeur pour se fixer au coeur pour le stimuler. Puis il y en a d'autres qui vont être des petites capsules. Ça ressemble à un bouchon de crayon qu'on va aller installer juste dans la pointe du coeur. Là, il n'y aura pas de fils qui vont se rendre à un boîtier qui va être sous la peau près de l'épaule. Alors, il y a plein de technologies nouvelles qui sont en train d'émerger. Mais le stimulateur, il est là quand le coeur est trop lent pour l'accélérer. Des fois, les gens vont se dire « Mais pourquoi on m'offre un pacemaker? » Parce que mon coeur est trop rapide. En fait, c'est parce qu'on a besoin des médicaments pour ralentir le coeur trop rapide. OK. Puis là, il devient trop lent. Donc, on est capable de ramener le coeur un peu sur le droit chemin dans des barèmes de vitesse acceptables parce qu'on va avoir le pacemaker qui va empêcher que ce soit trop lent. On va avoir les médicaments qui vont l'empêcher trop rapidement. Puis là, les gens vont se sentir beaucoup mieux parce qu'ils ne seront plus dans ces extrêmes de vitesse de très lent à très rapide en alternance. Exactement. Puis c'est quand même assez nombreux les gens qui ont besoin de la combinaison des deux parce que de passer des extrêmes de vitesse de très lent à très rapide, c'est extrêmement inconfortable. Alors, on peut accélérer les vitesses centres avec le pacemaker puis on ralentit les vitesses rapides avec les médicaments puis là, bien, ça sent maintenant mieux. Un pacemaker, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bien, c'est un outil électronique, c'est vrai, mais c'est des outils qui sont extrêmement sophistiqués puis avec toutes sortes de mécanismes de sécurité parce que des fois, les gens disent « comment est-ce que je peux me fier à un outil fait par un humain? » Bien, c'est vrai. Moi aussi, ça me fait peur des outils faits par les humains. Je suis ingénieure, je sais ce qu'il y a. Mais la réalité, c'est que oui, c'est un outil puis avec tout outil, il y a toujours des risques qu'il y ait une brisure, qu'il y ait une fracture, qu'il y ait un problème électronique, qu'il y ait un rappel, mais c'est rare toutes ces choses-là. La majorité des gens vont avoir une vie vraiment plus confortable avec leur outil sans jamais avoir de problème. Puis, il y a des équipements maintenant puis toutes sortes de cliniques qui sont établies et d'autres en développement pour offrir ce qu'on appelle un suivi à distance. Donc, les gens vont avoir un petit boîtier à la maison qui se branche au mur puis même la majorité maintenant des plus nouveaux appareils, ça se fait par leur téléphone cellulaire ou par une application cellulaire qui va permettre de transmettre les données du pacemaker à leur clinique de suivi. Alors, ça permet d'avoir l'information si le patient a un événement arrhythmique qui peut nous faire une transmission, si l'appareil voit un événement, il va envoyer l'information puis on reçoit des alertes. Autrement, quand tout va bien, on a des points de contrôle réguliers qui nous permettent de s'assurer que l'appareil fonctionne bien. Donc, ça rassure beaucoup, beaucoup les gens qui savent que j'ai mon appareil, s'il se passe quelque chose, c'est plus à moi de le surveiller, mon appareil me surveille puis mon appareil va parler à mon équipe médicale s'il arrive quelque chose. Ça fait que ça baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup l'anxiété des gens et ça facilite énormément le suivi parce qu'on imagine, les gens pensent beaucoup, tu sais, personnes âgées, c'est eux qui ont des pacemakers, c'est vrai que beaucoup de personnes âgées vont en avoir puis c'est plus difficile de les mobiliser puis pour amener papa, maman âgés au rendez-vous, mais là, il faut que les enfants prennent une journée de congé de travail, les amener, il y a risque de chute, alors d'avoir le suivi à distance nous aide beaucoup mais ça aide aussi les plus jeunes patients qui ont ces appareils-là et qui ne vont pas manquer le travail, ça permet parfois des retours au travail parce que des jeunes personnes qui vont avoir des appareils peuvent être dans des environnements où il pourrait y avoir un risque d'interférence. Ça, c'est un autre de mes chapeaux, ingénieurs, interférence, on en entend beaucoup parler mais il y a des petits risques, sont petits les risques parce que la majorité des appareils ont des filtres, ont toutes sortes de façons de les protéger mais il y a des petits risques d'interférence avec des objets autour de nous. Alors, les suivis à distance nous permettent de voir si on a été en contact avec quelque chose et que l'appareil a vu du bruit, on va le voir et après ça, on peut parler aux gens de dire « mais qu'est-ce que vous faisiez tel jour? » Puis il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur le sujet puis on a réalisé que la majorité des épisodes de bruit ou d'interférence c'est en fait souvent ça se produit à domicile puis souvent c'est des morceaux d'équipement qui sont mal mis à la terre, tu sais, la vieille machine à laver dans le garage qui est mal branchée ou des prises. Alors, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Par contre, d'autres éléments un petit peu qui sont plus communs puis qui peuvent causer des interférences avec les pacemakers ou des défilateurs mais c'est des aimants. Alors, un aimant, l'appareil va se sentir qu'il y a un aimant et puis certaines des fonctionnalités peuvent être, on va dire, endormies. C'est comme si on mettait des œillères à certaines des fonctionnalités des appareils. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui peut causer. Alors, on dit toujours aux gens, bien, vos appareils électroniques, il faut les garder une certaine distance de votre pacemaker ou de votre défibrillateur. Il ne faut pas vivre dans la panique, il ne faut pas arrêter d'utiliser son téléphone, son iPad, mais il faut être conscient que dans un ordinateur, bien, il y a un aimant qui fait partie du disque dur. Dans les iPads, les couvertures magnétiques de nos iPads, même les vieux comme ça, même les vieux, mais les couvertures magnétiques qui font que ça se ferme, qui éteignent le truc, bien, si les gens sont couchés dans leur lit puis ils lisent, puis là, ils s'endorment puis le truc tombe sur leur appareil, bien, ça peut endormir certaines fonctionnalités. Cela étant dit, les manufacturiers d'appareils puis les cliniques de device, ils le savent, ils le voient venir. Oui, c'est ça. Fait que quelqu'un qui est dépendant de son appareil, il va être programmé qu'au cas où il y a du bruit, au cas où il y a quelque chose, l'appareil, s'il y a des oeillères, il va se mettre à stimuler pour être sûr qu'il ne manque rien, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, encore là, si on va poser une indication d'un appareil, on va parler aux gens. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Dans votre environnement, à vous, est-ce qu'il y a des choses où vous devez vous méfier? Puis ensuite, on a le volet du suivi à distance qui nous permet de voir est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre environnement ou dans les choses que vous faites. Fait que vous ne pouvez pas venir fou avec ça, mais on pose des questions pour savoir si ce qu'on fait, c'est correct. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure beaucoup d'exercices puis c'est la même chose, le retour à l'exercice, le retour à l'effort après la vie avec un appareil. Oui. Oui, c'est possible de vivre une très belle vie, très active. Les appareils, ils ont ce qu'on appelle des senseurs, c'est-à-dire ils sont capables de s'ajuster pour les besoins de la personne. Donc, quand c'est un cœur qui est vraiment trop lent et qui est du tout capable de s'accélérer pour faire l'exercice face à un besoin physiologique, bien, on va enseigner à l'appareil à le faire pour la personne. Il y a des façons de le rendre très agressif, moins agressif. Donc, quand on implante un pacemaker, des fois, il faut faire quelques petits ajustements avant de trouver les paramètres parfaits pour le confort de chaque personne. Ça peut changer dans le temps, mais on peut retourner à des activités, certainement. Par contre, il faut laisser guérir. Après, c'est quand même une chirurgie. On fait une incision, donc il faut laisser guérir. Alors, on dit toujours le premier mois, il faut faire attention, il ne faut pas nager, il ne faut pas faire de gros efforts, il ne faut pas lever les bras au-dessus de la tête, mais il faut bouger. On ne peut pas garder le bras sans bouger complètement. puis ensuite, il y a certaines restrictions pour des mouvements répétitifs. Les fils, ils passent juste en dessous de la clavicule. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut les pincer entre la cage thoracique, la clavicule, entre la côte. Alors, si on fait des poids et altères avec des gros poids et le même mouvement tout le temps, tout le temps, c'est sûr que le fil, il va vieillir un petit peu plus vite. alors, il y a certains mouvements où on pourrait avoir à poser certaines restrictions. Pour la majorité des gens, ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas un enjeu. Selon aussi le niveau d'activité et les loisirs des gens, j'imagine que le médecin va poser ces questions-là pour voir, OK, pour toi, peut-être qu'il faut ajuster ça, peut-être que ça, c'est moins une bonne idée ou faire attention aux dosages. Exactement. Parce qu'on sait que plus on est jeune, plus on est fort et musclé et plus on fait des efforts et on fait des mouvements. Alors, on sait que les gens qui ont un appareil qui est implanté plus jeune dans leur vie, bien, ils ont plus de chances d'avoir un fil qui va briser au fil de leur vie et d'avoir besoin qu'on remplace les fils et non pas juste la batterie après tous les temps d'année quand la batterie est vide. Alors, c'est des choses qu'on va discuter avec les patients au moment de l'implant et c'est des choses qu'on va surveiller. C'est ça qui aide aussi. Le suivi à distance va nous permettre de suivre les paramètres des fils. Parce qu'un fil, ça conduit l'énergie de l'électricité. Ça fait que ça a une résistance, ça prend une certaine quantité d'énergie. Ça fait qu'on peut suivre tous ces paramètres-là pour voir combien bien ils fonctionnent. Je serais curieux de savoir c'est quoi depuis que tu as commencé à mon tour de mettre le micro au sol, depuis que tu as commencé à pratiquer, comment ça a évolué cette médecine-là? C'est fou comment ça a évolué. Puis, je ne sais pas... Si on regarde juste notre côté appareil implantable, quand j'ai commencé à pratiquer, on avait des pacemakers, des défilmateurs, c'était une incision près de l'épaule, puis on rentrait les fils en dessous de la clavicule et on les amenait au cœur. Là, on a des capsules qu'on implante à la pointe du cœur. Donc, c'est des appareils qu'on dit sans fil. On a des défilmateurs maintenant qu'on met à l'extérieur du thorax. On n'a plus du tout de fil qu'on met à l'intérieur du cœur. Donc, pour des gens qui sont plus à risque d'infection, qui ont déjà brisé des fils. Il y a différentes conditions pour lesquelles ça s'applique. La façon dont on met les fils, là où on les met, la technologie a beaucoup, beaucoup changé. Ça fait que c'est ça. C'est complètement... Il y a tellement plus d'options que quand j'ai appris. Il y a plus de problématiques qu'on sait comment bien intervenir sur lesquelles on peut intervenir. Tout à fait. Puis on intervient de façon un petit peu plus ciblée. Puis on est... Voilà. Du côté des ablations de court-circuit, là aussi, on a quand même... Les choses ont avancé plus du côté de développement d'outils. Oui. Donc on a de plus en plus d'outils différents à notre disponibilité pour faire des lésions qui sont plus durables. Parce que, imaginez, le cœur, là, c'est... C'est gros quand on y pense, mais quand on regarde, c'est pas si gros que ça. Oui, c'est ça. On voit des images, puis ça a toujours des images qui sont amplifiées, ça fait que ça a l'air très gros, mais c'est pas si gros que ça, un cœur. Fait qu'on part de laine, on monte des fils jusque dans le cœur, puis on y manipule en les tournant à partir de la jambe. Puis là, bien, il faut qu'on aille à différents endroits puis qu'on fasse une brûlure qui est assez profonde pour avoir tout le circuit, mais pas trop profonde pour pas perforer. Alors, il faut vraiment bien doser l'énergie et il a fallu travailler pour développer des outils qui vont nous permettre de donner exactement la lésion, la profondeur qu'on veut pour pas que ça récupère, mais en même temps pas trop profond. Alors, il y a énormément de travail qui a été fait sur les différentes technologies, les différentes grosseurs de cathéteres, les façons de délivrer l'énergie. Il y a plein de nouvelles choses émergentes. Puis ça, c'est vraiment mon plaisir. C'est quand je disais que je fais de l'ingénierie et de la médecine, c'est super fun. Mais qu'est-ce que ta formation d'ingénieur t'amène comme médecin maintenant? Bien, ça me permet de comprendre ce qui rend... Je crois que ça me permet de mieux comprendre l'équipement avec lequel je travaille. OK, ouais. Puis ça aussi, c'est ma personnalité. Quand on me dit, bien, tu pèses le bouton puis ça, ça va arriver, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui rentre dans la boîte noire. Je ne suis pas capable de juste l'utiliser. Alors, de savoir comment ça fonctionne. Puis, c'est surtout quand vient le temps de résoudre un problème. Parce qu'on travaille avec beaucoup d'équipement. À un moment donné, bien, il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner. Mais comment est-ce que je vais résoudre le problème si on est en train de faire une procédure puis là, il y a un morceau d'équipement qui ne veut pas fonctionner, qui ne veut pas répondre. bien, je ne peux pas arrêter la procédure puis dire à monsieur ou madame, bien, on se revoit dans trois mois. Je veux trouver ma solution. Alors, c'est où, dans tout l'algorithme de problem solving, bien, c'est quoi? Est-ce que c'est le cathéter? Est-ce que c'est ma manette? Est-ce que c'est la switch? Est-ce que c'est ça? Alors, cette habileté-là de comprendre l'équipement m'aide beaucoup. Puis ensuite, bien, tout ce qui est manipulé les pacemakers, les diffigulateurs, les interférences électromagnétiques, bien, c'est un peu du pain du beurre d'un ingénieur. Fait que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. On a fait des essais cliniques avec les gens à Hydro-Québec puis avec l'IREC. Moi, je trouve ça passionnant. Ça nous a permis aussi de créer des vidéos pour le grand public sur c'est quoi les risques, à quoi faire attention. Alors, c'est le fun du point de vue. Pour moi, le challenge intellectuel, je trouve ça passionnant. Puis après, la possibilité de partager cette information-là avec le public, avec les gens, faire de l'enseignement, c'est vraiment fascinant. Puis après, du côté des cathéters, j'ai des collaborations avec des gens qui développent ces cathéters-là. Donc, je peux collaborer avec eux, un, dans certains essais cliniques pour travailler avec ces nouveaux outils-là, mais je travaille aussi avec les ingénieurs qui les designent, ces outils-là, pour leur donner une rétroaction sur, bien, si la poignée, on l'a fait de telle façon, si on délivre l'énergie de telle façon, ça serait plus, je voudrais telle ou telle chose, comment est-ce qu'on peut se rendre là. Fait que c'est le fun de pouvoir parler le même langage. Oui, ça donne une compréhension aussi de tout ce qui se fait avant que toi, tu interviennes. Tout à fait, tout à fait. Écoute, merci énormément. J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'était... C'est super le fun. Hein, pardon? C'est super le fun. C'est un sujet que, tu sais, on a abordé, on a quand même beaucoup de cours de cardio-respiratoire en physio à l'école, mais moi, je ne travaille pas dans ce domaine-là, donc, tu sais, c'est les principes généraux que je me rappelle puis c'est vraiment un sujet passionnant. Il y a beaucoup de choses à savoir puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire cinq, six épisodes là-dessus. Je suis sûr que toi, tu te dis, mon Dieu, on a à peine parlé de 0,1 % de ce que je fais fait que... Mais c'est comme ça dans tous les épisodes. Bien, c'est la réalité. Mais l'idée, c'est... La leçon à retenir, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas encore puis il y a tellement de choses qui sont inconnues puis si vous ne savez pas, il faut juste trouver la réponse mais poser vos questions. N'hésitez pas seul avec l'inquième. Bien non, c'est ça. C'est le travail d'équipe demeure centrale dans n'importe quoi qui est santé. Voilà. Merci beaucoup de ton temps. C'était un plaisir d'avoir cette conversation puis au plaisir de se reparler. Tout à fait. Merci. Bye.